... Alors, bonsoir tout le monde, aux gens dans la salle, aux gens qui nous écoutent, il y a le web télé. Donc, ce soir, nous sommes le mardi 13 juin, nous sommes en séance ordinaire à la salle Pierrette-Gaudreau, donc conseil ordinaire de l'arrondissement Jonquière. Je vais vous faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, donc au point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour, au point 2, adoption des procès-verbaux, 3, adoption du procès-verbal du CCU, 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Au point 5, nous avons des consultations publiques et adoption de deuxième projet de règlement, nous en avons 3. Au point 6, nous avons une adoption de règlement. Au point 7, une demande de PPC-Moi. Au point 8, usage conditionnel, nous en avons 2. Au point 9, aide financière aux organismes. Au point 10, nous avons 4 points au point d'hiver. Au point 11, ce sera le varia. 12 périodes d'intervention des membres du conseil, 13 prochaines séances du conseil et 14 périodes de questions du public. Finalement, le 15, la levée de la séance. Madame l'assistante Greffière, est-ce que nous avons des corrections ou des points ajoutés à l'autre jour? Effectivement, M. le Président, il faut ajouter le point 11.1 intitulé « Autorisation pour la tenue d'un événement extérieur pour l'exposition de voitures anciennes, pièces d'auto 5 jeunes billettes ». Merci, Mme l'assistante Greffière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec modification et qui l'ajoute? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jean-Marc Rély. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne adopté. Avant de commencer l'adoption des procès-verbaux, je vais mentionner qu'on a avec nous ce soir, comme d'habitude, M. Simon Tremblay, qui est urbaniste à Ville-Saguenay. On a M. Éric Gauthier, qui est notre directeur d'arrondissement. Mme Caroline Amel, qui est notre assistante Greffière. Merci d'être présente. Au point 2, c'est l'adoption des procès-verbaux. C'était la séance ordinaire du 9 mai 2023 à 2.1. Est-ce que vous avez reçu vos documents? Vous avez fait la lecture? Est-ce que c'était conforme à vos attentes? Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Claude Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne ne s'est adopté. Merci. Au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Au point 3.1, c'était la réunion du 1er juin 2023. Je vais céder la parole à mon collègue qui est président du comité, M. Jimmy Bouchard. Oui, merci M. le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Réunion effectivement du CCU du 1er juin. Relativement chargé, quand même, 26 dossiers. Nous avions deux amendements de zonage à l'ordre du jour. Un projet particulier de construction, modification, occupation d'un immeuble. Un usage conditionnel, 13 dérogations mineures ainsi que 8 PIIA. On recommande l'acceptation de deux amendements, un PPC-mois, un usage conditionnel, 11 dérogations mineures, 8 PIIA. Donc seulement qu'un refus au niveau des dérogations mineures et une acceptation partielle. Alors j'en profite pour en faire la proposition, M. le Président. Merci M. Bouchard. Donc M. Jimmy propose et M. Claude Bouchard appuie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne ne s'est adopté. Merci beaucoup. On est rendu au point 4. C'est les dérogations mineures, présentations et commentaires du public et adoption. Donc je vais laisser la parole à M. Simon Tremblay. Oui, donc je vais en faire la lecture des 7 points à la suite de l'autre et s'il y a des questions par la suite. Oui, on fera venir les gens s'il y a des questions à la fin. Donc au 4.1, c'est la partie du lot 6 553 331 du cadastre du Québec face au 3924 à 3930 rue des Mouettes-Jonquière. C'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un projet intégré d'une hauteur de 6 étages pour les bâtiments A et B et d'une hauteur de 4 étages pour le bâtiment C, tel que mentionné au document déposé avec la demande, au lieu d'un maximum de 3 étages et autoriser une hauteur maximale totale de 22 m au lieu de 15 m sur un immeuble situé sur une partie du lot 6 553 331 du cadastre du Québec. Au 4.2, nous avons une demande sur le lot 6 527 605 du cadastre du Québec voisin du 2667 boulevard du Royaume-Majonquière. C'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 3,8 m au lieu de 15 m. Autoriser aucune bande gazonnée ou paysager sur une partie des lignes latérales et arrière du terrain afin de permettre des accès à l'air de stationnement et autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 18 m au lieu de 13 m. Au 4.3, une demande de dérogation mineure du 29 53 boulevard du Royaume à Jonquière. C'est une demande visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal avec une marge latérale de 1,83 m au lieu de 15 m. Par la suite, au 2371 rue Beaumann, c'est une demande visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de 5 m au lieu de 8 m. Par la suite, sur la rue Parwell, au lot 2 290 550 du cadastre du Québec face au 1954 Parwell, C'est une demande visant à autoriser l'installation d'un gazebo d'une remise détachée d'un équipement de jeu carré de sable sur un terrain sans bâtiment principal sur le lot 2 2 290 550 du cadastre du Québec. Sur au 41 41 rue du Rocher au lac Canogamy, c'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 8,6 m au lieu de 15 m et une marge latérale gauche minimale de 3,5 m au lieu de 5 m. À la condition suivante, la haie présente le long de la ligne latérale de propriété du côté de la marge faisant l'objet de la dérogation mineure devra être conservée. Finalement, au 47 83 chemins de la rivière au sable, c'est une demande visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cours avant à une distance minimale de 22 m de la ligne de rue au lieu des cours latérales et arrière et à autoriser une hauteur de garage détaché d'un maximum de 5,5 m au lieu de 4,27 m sur un immeuble du 47 83 chemins de la rivière au sable au lac Canogamy. Merci M. Tremblay. On est toujours au point 4 en dérogation mineure. Est-ce que j'ai des gens qui ont des commentaires exprimés sur un des projets? Personne? Merci. Donc, vous faites la proposition, M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Michel Tiffaut. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne? Merci, c'est adopté. Au point 5, M. Tremblay-Simon, on est en consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. 5,1. Oui, exactement. Donc, c'est un projet de règlement visant à modifier la zone 2690 à la suite de l'acceptation d'un plan d'aménagement d'ensemble au secteur au sud de la rue Sorel à Jonquière. Merci beaucoup. On est à 5,1.1. Nous sommes en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur ce projet? Personne. On va passer à 5,1.2 à l'adoption de deuxième projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Claude Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne, c'est adopté. Au point 5,2, M. Simon Tremblay. Oui. Donc, c'est pour l'amendement visant à créer une nouvelle zone industrielle à même une partie de la zone 70-320 afin de retirer l'usage par terrain de jeu et espace naturel au secteur de la rue d'énergie à proximité de la rue Truchon à Jonquière. C'est pour des fins de décontamination de sol. Merci beaucoup. On va passer au 5,2,1. Consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur ce projet? Personne. Merci. On va aller à 5,2,2. On est en adoption de deuxième projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le projet? M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Kevin Armstrong. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne. C'est adopté. 5,3, M. Tremblay. Oui, on va reprendre le 5,1. J'avais pas le bon texte pour le 5,1. Donc, c'est pour la zone 61,640 au secteur de la rue Galichan. C'est pour ajouter les classes d'usage, services personnels. Je vais juste regarder. Donc, les services personnels, exactement à la zone 61,640. 61,640, exactement. Merci. Donc, on reprend 5,1,1. Consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur ce projet? Personne. On passe à 5,1,2. On est en adoption de deuxième projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne. C'est adopté. Merci. M. Tremblay. Oui. Oui. Donc, au 5,3. Oui. Donc, c'est un projet de règlement visant à ajouter la classe d'usage commerce de restauration, l'usage d'établissements avec services de boissons alcoolisées, c'est-à-dire barres, l'usage de barres et spectacles, l'usage de résidences de tourisme, l'usage de salles de réunion, de centres de conférences et de congrès, lorsqu'associé à un usage de marina, port de plaisance et qu'est d'embarquement pour croisière à la zone 90 000 au secteur du chemin de la péninsule à Chupchard. Merci. On va aller à 5,3.1. On est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui désirent s'exprimer sur ce projet? Personne. On va aller à 5,3.2. Adoption du deuxième projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Claude Bouchard appuyé par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne ne s'est adopté. Au point 6, on est en adoption de règlement. Donc, 6.1, c'est le règlement numéro VSRU-2023-58, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la zone 206-90, secteur au sud de la rue Sorel. C'est sur le boulevard, près du boulevard du Royaume. Donc, 6.1. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose, M. Jean-Marc Rélier? Oui. Appuyé par M. Kevin Armstrong. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne. C'est adopté. Au point 7, M. Tremblay, on a une demande de PPC-moi à 7.1. Oui. Donc, c'est le projet qui vise à autoriser une extension de l'usage de rogatoire 63-79 autres entreposages avec une extension du terrain de 1 298 m2 sur un immeuble situé au 5898 route des Boulots-Chipchers. La condition suivante, l'aménagement de la propriété devra respecter les aménagements prévus selon le plan projet d'implantation déposé avec la demande. Merci beaucoup. On va aller à 7.1.1 en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur ce projet? Personne. On va aller à 7.1.2. Adoption de deuxième projet de résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Claude Bouchard appuyé par M. Michel Tiffaut. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne ne s'est adopté. Merci beaucoup. M. Tremblay, on va aller avec l'usage conditionnel à 8.1 et 8.2. Oui. Donc, au 8.1, c'est une demande visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation situé sur le lot 4 837 330 du Cadastre du Québec au côté du 4609 rue des Rossignol au lac Kénogamie. Merci beaucoup. 8.1.1. Consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur ce projet? Oui, monsieur. Vous vous approchez au micro avec votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour, Nicolas Spence, propriétaire du 4609 chez Malé Rossignol. Je m'oppose fortement. Si vous voulez des descriptions, aucun problème. Je suis le propriétaire de ce petit coin-là depuis 1992. Excusez-moi, je vous entends très mal. J'ai absolument rien compris, monsieur. Nicolas Spence, propriétaire du 4609 chez Malé Rossignol au lac Kénogamie. Merci. Je m'oppose fortement. Depuis 1992 que je suis propriétaire de cette petite bâtisse-là. Puis, il n'y a pas des visiteurs qui vont venir me déranger chez nous. Surtout dans ce petit coin-là. Surtout la manière à laquelle la géographie est faite du secteur. Vous, vous êtes le propriétaire du 4609. Exactement. Puis, c'est vous qui demandez un usage conditionnel. Non, moi, je m'oppose. Vous, vous êtes le propriétaire du 4609. Moi, je suis le propriétaire du 4609. Au côté du 4609. Excusez-moi. Oui. OK. Oui, OK. Donc, c'est votre commentaire. Si tu en veux d'autres, je peux t'en dire. Ben, allez-y. Non, je n'ai pas besoin. Moi, je m'oppose. Puis, il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui s'opposent à cette affaire. Merci. Si tu en veux d'autres, je peux t'en dire. OK. Il n'y a pas de problème. Je ne voulais pas vous envoyer. Si vous avez d'autres commentaires, vous le faites. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent y aller? C'est le temps. Parce qu'après ça, on... Daniel Lapointe. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Enfin, moi, j'ai un terrain voisin du 46-55 rue des Rossignols, au bout du chemin des Rossignols. En fait, je ne suis pas bâti encore. C'est en prévision d'oeuvre. J'ai acheté le terrain il y a deux ans. Nous, quand on s'en va là, en réalité, on cherche la quiétude. Avec un Airbnb, une occupation commerciale, empruntant un chemin privé en plus. Je me demande comment on va faire pour être en contrôle et être sûr qu'on va conserver la même quiétude qu'on recherche quand on va là. Donc, pour ces raisons-là, je m'oppose fortement. Puis, tu sais, on n'est pas en contrôle de dire, bon, mais il va-tu le louer quatre fins de semaine par année, 52 fins de semaine par année. C'est un projet de financement qu'il va louer pendant 15 ans pour s'en aller à sa retraite. Donc, dans toutes ces interrogations-là, moi, je me pose parce qu'on n'est pas en contrôle et on n'est pas sûr de pouvoir conserver notre quiétude. Mais les taxes sont parties de 800 piastres à 1200 piastres cette année. Puis, tu sais, en plus, on utilise un chemin privé. Comment qu'on va faire pour partager tout ça, tous ceux-là qui m'ont emprunté ce chemin-là pour accéder à la bâtisse Airbnb, tu sais. D'accord. C'est M. Débien, hein? Daniel Lapointe. Lapointe. Puis, votre adresse, M. Lapointe, tu sais. Bien, moi, en fin de compte, la Ville ne m'a pas octroyé d'adresse dans le sens que je n'ai pas de bâtiment principal encore. Je vais me construire éventuellement. Parfait. Merci beaucoup. C'est beau? Merci. D'autres citoyens qui désirent s'exprimer sur ce projet? Bonjour. Je m'appelle Julie Côté. Je suis propriétaire du 4615 rue des Rossignols. En fait, moi, mon commentaire, c'est plutôt par rapport au projet qui a été analysé par la Ville. En fait, il y a un chemin qui avait été illustré sur le plan. Il y a un deuxième chemin qui a été aménagé plutôt sur la propriété. Il y a eu beaucoup de déboisements qui ont été faits. Moi, je suis directement à côté. Le déboisement s'est effectué jusqu'à la limite de notre propriété qui est commune. Donc, pour moi, sachant qu'il n'y a pas de mesure de mitigation entre les deux propriétés, je ne suis pas en faveur de cet usage-là. Merci, Mme Côté. Oui, bonjour. Sylvain Lapointe, propriétaire du 4639 rue des Rossignols. Je suis voisin aussi, comme vous pouvez le constater. Pour toutes les mêmes raisons, tout le monde, je m'oppose fortement aussi à ça. Nous autres, on s'est installés là pour avoir un coin tranquille. Pas de location. Moi, personnellement, je viens de me séparer. J'y ai même pensé un petit peu. J'ai dit, peut-être que je pourrais aller où m'aider. Puis, j'ai fait, ah non, je ne ferais pas subir ça au monde. Fait que c'est sûr que je me pose. Ça fait que c'est ça. Merci, M. Lapointe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça va aller, on va aller à 8.1.2 à l'adoption de la résolution officielle. Est-ce que M. Bouchard, vous avez une proposition? Oui, oui, je vais avoir une proposition. Avant, par contre, petit commentaire, si vous me le permettez, M. le Président. Toujours un peu le même principe avec ce genre de demande-là. On les fait cheminer. Notre règlement du zonage permet des usages conditionnels en villégiature. Puis, je prends deux secondes pour expliquer un peu aux citoyens qui veulent faire ce genre de demande-là. C'est un peu toujours le même principe. Puis, ceux qui ont obtenu leur permis et leur autorisation ont toujours fait un travail d'acceptabilité sociale dans leur milieu. Donc, ils ont pris la peine d'aller voir les voisins, les gens du coin pour expliquer, pour trouver des mesures de mitigation. Je comprends que ça n'a pas été nécessairement le cas dans votre secteur. Puis, des cas comme le vôtre, on en a vu à plusieurs reprises. Il y en a qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente. D'autres qu'on a tout simplement refusé. Alors, considérant le fait que le demandeur n'a pas fait de démarche d'acceptabilité sociale, ce que je vous proposerais, chers collègues, ce soir, c'est de refuser cette demande. Donc, à 8.1.2, ce serait de refuser la résolution officielle. Est-ce qu'on sait combien il y a de résidents sur la rue des Ressinats? Combien? Plus d'une dizaine, plus d'une quinzaine? Oui, pour le même vingtaine dans ces eaux-là. Pour le même vingtaine? Dans ces eaux-là. OK. On a même une bonne rue. OK, merci. Donc, M. Bouchard, vous proposez de refuser? Absolument. Est-ce que j'ai un appuyant? M. Michel Tiffaut? Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Personne, donc, c'est refusé au point 8.1.2. Au point 8.2, M. Simon Tremblay. Oui, donc, encore une fois, un usage conditionnel de société en commandite pour rappeler Sagami, le groupe Boudreau et Guélois-Boudreau, sur la partie du lot 6 527 603 du cadastre du Québec, voisin du 2655 boulevard du Royaume. C'est une demande visant à autoriser un projet de requalification d'un centre commercial existant, phase 1, consistant à démolir une partie d'un centre commercial et à construire quatre nouveaux bâtiments résidentiels de 27 logements, chacun de quatre étages, incluant une modification des aménagements. Donc, il y a la condition que le projet d'avoir respecté l'ensemble de la documentation déposée avec la demande. Merci, M. Tremblay. On est à 8.2.1 en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui désirent s'exprimer sur ce projet? Personne. On est à 8.2.2. Adoption de la résolution officielle. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Jean-Marc Revier, appuyé par M. Kevin Armstrong. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. Merci beaucoup. On est rendu au point 9. C'est les aides financières aux organismes. Donc, dans nos dernières séances de travail du 16 et du 30 mai, c'est un total de 24 690 $ qui est distribué à travers nos organismes de l'arrondissement Jonquière pour la plupart. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Michel Tiffaut. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. Merci beaucoup. On est rendu au point 10. 10.1. C'est le décret des travaux préautorisés. Donc, pour les conseillers, c'est les travaux qu'on a dans nos districts, ce qu'on appelle nos ATE. Au total, c'est 48 113,24 $ qui sont répartis à travers nos districts. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Claude Bouchard, appuyé par M. Michel Tiffaut. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. Merci. Au point 10.2, c'est une demande d'analyse pour l'aménagement d'un corridor piétonnier sur la rue de l'énergie. Donc, c'est le conseil d'arrondissement de Jonquière qui demande à nos services d'analyser la possibilité d'aménager un corridor piétonnier. Comme je le disais, sur la rue de l'énergie. C'est dans le secteur, notre collègue Kevin Armstrong qui en fait la demande. Je t'en fais. Vous en faites la proposition, M. Armstrong? Absolument. Appuyé par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. Au point 10.3, c'est la réfection du trottoir face au 2245 du boulevard Saguenay. C'est un montant de 15 375 $ qui sera payable à même le fonds d'immobilisation du conseiller Jean-Marc Crevier. M. Crevier, vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par M. Michel Tiffaut. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. Le dernier à 10.4, c'est une demande. On demande l'installation de panneaux. C'est une interdiction de stationner sur la rue Saint-Alexandre. C'est dans le district à notre collègue Jimmy Bouchard qui en fait la demande. Dans le fond, vous voulez un panneau avec une flèche interdisant le stationnement à partir de l'entrée de la citoyenne sur la rue Alexandre? Vers la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous en faites la proposition, M. Bouchard? Absolument. Appuyé par M. Bouchard? Exact. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. Au point 11. Nous avons à 11.1 au Varia, c'est l'autorisation pour la tenue d'un événement extérieur pour l'exposition de voitures anciennes, pièces d'auto, Sainte-Geneviève. C'est une demande qui est faite par M. Rémi Martin, propriétaire. Dans le fond, il veut utiliser des haut-parleurs ou reproducteurs de son 2184 Saint-Dominique. Il veut faire la tenue de son exposition le 12 août 2023 et ce jusqu'à 23 heures. C'est conditionnellement à l'obtention par l'organisateur de l'accord des voisins résidentiels contribué à la propriété conservée. C'est dans le district à M. Tiffaut. Vous en faites la proposition, M. Tiffaut? Appuyé par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. Merci. On est rendu à la période d'intervention des membres du conseil au point 12. Comme vous le savez, dernièrement, dans les derniers jours, semaines, on a eu vraiment beaucoup d'annonces. On a eu des conférences de presse. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'activités dans les prochaines semaines. Puis, on a fait le tour. Puis, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Marc pour l'annonce de… super belle annonce hier de Rio Tinto avec un investissement de 1,4 milliard, M. Crevier. Comme vous le dites, c'est une annonce intéressante pour la Ville. On sait que, rien que dans le secteur d'Orbida, pour la construction, on parle d'à peu près deux ans et demi, 1000 travailleurs de la construction qui vont être dans le secteur. Ça va amener beaucoup d'activités économiques, nos restaurants, puis tout, tout, là. Vraiment, c'est tout l'aspect qui est intéressant. Puis, ce que j'ai compris aussi de cette annonce-là, on va espérer, c'est un début, en espérant qu'il va y avoir encore d'autres annonces. Ça se sent, tu sais, on l'a vu un petit peu, autant par la ministre que la forêt. Il y a des choses que le monde politique savent qu'on ne sait pas. On va espérer encore que ça va être des belles annonces. Moi, je suis bien content, en tout cas, pour cet aspect-là. On ne peut pas dire que c'est positif. Puis, changer de sujet de façon rapide, justement, avec… tu sais, on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde dans le secteur. En rajoutant tous nos travaux qu'on a dans les quartiers résidentiels, nos parcs, puis tout ça, moi, je ne demandais qu'aux gens, aux citoyens du secteur, d'être patients. Tu sais, souvent, les gens sont comme impatients, là, sortis de travail, entrés de travail. Les gens, des fois, pour sauver 30 secondes, ils vont se mettre à risque. Puis, c'est tout de même important, là, tu sais, que les gens soient patients pour tout, en tout cas, ce temps-là, qui risque d'être long. Mais, pour l'annonce, c'est un peu comme tout le monde. Tous mes collègues ont un peu intervenu là-dessus. On peut juste le prendre de façon positive. Le reste, on verra. Merci, M. Cravier. Rivière-aux-Sardes, beaucoup d'activités culturelles dans les prochaines semaines, M. Armstrong. Absolument, M. le Président. Tout d'abord, en fin de semaine, une compétition d'envergure, même au Canada, les bateaux d'agons. Donc, 136 équipes, la finale sera dimanche. Il y a également des spectacles, Québec Redneck Bluegrass Project, le 16, et J. Scott et Clean Friends, le 17. Donc, j'invite vraiment les gens à venir. C'est un nombre de participants, donc ça va bouger beaucoup au parc d'arrivée. C'est quoi le spectacle, excusez-moi, le premier? Le premier, Québec Redneck Bluegrass Project. Ah, OK, merci. Oui, avec le succès, je ne peux pas dire ça. J'en ai un à la tête, entre autres. Comment je ne fais pas, les gars? Pas de problème. Article 4, il pleut, ça. C'est celui-là, il se dit devant le public. Oui, c'est en fin de semaine. Deuxième événement, 34e édition, M. le Président de Jonquière-en-Musique du 28 juin au 15 juillet au Parc des rivières-aux-Sardes. Le plus long spectacle gratuit extérieur au Canada. Je tiens à remercier M. Alain Tremblay. Je sais que je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Il n'aime pas beaucoup les spotlights. M. Alain Tremblay, qui a été directeur général pendant 16 ans, un travail impeccable qui cède la barre à M. Félix Ouellet, qui on souhaite le plus grand des succès. Donc, ça va se dérouler dans notre parc, comme à l'habitude, pour la 34e édition. Puis, peut-être aussi, un petit point d'information sur la Saint-Dominique. Vous allez voir, il y a des travaux présentement. On est à refaire avec les sommes du MEIA, le 700 000 $, 3 placettes. Une, chez M. Tifo, tout près de l'Opéra. Deux, de mon côté de la Saint-Dominique, près de l'intersection Saint-Dos-Saint-Pierre. Puis, celle juste à côté de la bibliothèque. Et, également, cet été, on aura le remplacement de nos lampadaires. Depuis le temps, nos fameux lampadaires mauves. On était, excusez le terme, on était écœuris. Donc, il y aura remplacement des lampadaires par des lampadaires au goût du jour. Ça va se faire au courant de l'été. Donc, ça va, comme M. Greville disait, beaucoup bouger au niveau des travaux aussi dans notre centre-ville et au niveau des événements. Merci, M. Armstrong. Plaisir. M. Michel Tifo, on a cité une conférence. On va avoir un petit point de presse dernièrement avec notre député Yannick Gagnon à propos de Jonquière-Médic. Je pense que c'est toujours d'actualité. Puis, je pense qu'on a des bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. C'est un dossier qui est en attente depuis plusieurs mois. C'est un dossier qui est encourageant. Alors, l'arrondissement Jonquière appuie fortement dans ses démarches, le député Yannick Gagnon, pour la relance de ce service unique, de ce service exclusif. Normalement, si tout va bien, à l'automne, la population pourra obtenir ce service de Jonquière-Médic. Et la semaine, dans deux semaines, le 29 juin, cette fin de semaine-là, il y a un gros tournoi de baseball qui va se tenir au stade Richard Desmeules puis au stade de Calogamy. C'est un tournoi M18, tournoi Midget, où il va y avoir une équipe de l'île du Prince-Édouard puis une équipe du Nouveau-Brunswick. On va en profiter pour faire deux soirées spéciales. J'ai parlé avec les dirigeants aujourd'hui. Le 29, le vendredi, il va y avoir une soirée au stade Richard Desmeules en compagnie des voyageurs de Jonquière. Et le jeudi 28, on va en profiter pour expliquer les rénovations qui se sont faites dans les derniers mois au stade de baseball de Calogamy. Alors le 28 au stade de baseball de Calogamy, je vous invite les six conseillers à être présents pour cette soirée d'ouverture puis le lendemain au stade Richard Desmeules. Merci M. Tiffaut. M. Bouchard, notre gars le plus en forme autour de la table. Il a pédalé beaucoup en fin de semaine. Ben oui absolument. M. Bouchard, Claude, pas Jimmy. Ouais c'est ça. Tu pensais que c'était à toi? Non, 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 j'ai pas à toi. J'ai jamais pensé à toi. C'est bon, non. C'était la dernière édition du, c'était la 15e et dernière édition du Grand Défi Pierre-Lavoie dans la forme actuelle. On s'entend qu'on est au-dessus de 230 motorisés qui suivent le week-end. Alors on s'entend que présentement les commentaires versus les GES, c'était pas évident avec raison d'ailleurs. On part quatre jours, alors au bout de la ligne, oui on veut favoriser les habitudes de vie. Mais d'un autre côté, au niveau environnemental, on s'entend que rendu en 2023, qu'on part au-dessus de 200 motorisés, les autobus, ainsi de suite. Alors on s'entend que c'était pas bien vu. Alors je suis convaincu que, écoute, Pierre-Lavoie avait quand même réussi à créer cet événement qui est grandiose. Je pense que cette année on a ramassé les équipes ensemble. Je pense qu'on a ramassé au-dessus de 3 millions, justement, pour la recherche sur les maladies infantiles. Alors honnêtement, c'est gros. On a aussi, nous, récolté l'équipe de Ville-Saguenay. Je pense qu'on va remettre aux alentours d'une vingtaine de mille de dollars à une école primaire, en milieu défavorisé un petit peu, à la baie. Alors je pense qu'avec cet argent-là, on va pouvoir acheter des équipements sportifs. Alors c'était honnêtement un événement un petit peu, il y avait un petit peu d'émotion, je vous dirais, au départ. Puis lorsque Pierre a annoncé le jeudi midi que c'était la dernière édition dans cette formule actuelle-là, on s'entend parmi les bénévoles. C'était difficile à accepter parce qu'il y a des bénévoles qui sont là depuis 15 ans. Puis c'est grâce aux bénévoles, justement, qu'on est capables de tenir un événement comme celui-là parce qu'il faut être dedans pour voir comment est-ce qu'au niveau logistique, c'est incroyable, c'est grandiose, c'est bien organisé, c'est sur la coche. Donc on a eu le privilège de faire partie de cette dernière édition-là. Les jeunes de notre équipe de Ville-Saguenay étaient bien entraînés. Ce n'était pas facile. On a eu des étapes, beaucoup d'étapes dans la région de l'Estrie. Je pense qu'on est conscient que dans la région de l'Estrie, un petit peu comme au Saguenay, il y a beaucoup, beaucoup de côtes. Alors on a eu ça difficile, des longues étapes avec des côtes. Alors personnellement, je suis sorti de là avec 430 kilomètres de fait en trois jours et demi. Alors j'étais bien entraîné, je suis content, c'était un beau défi personnel. Ce n'est pas évident. Alors on est content de l'avoir fait. Puis je suis convaincu que Pierre Lavoie, les prochaines semaines, les prochains mois, va nous annoncer des bonnes nouvelles pour voir un petit peu comment ça va fonctionner. sur une autre formule, mais comment est-ce qu'on va redécoller ça pour les prochaines années. Alors je suis content d'avoir fait partie de l'équipe Saguenay pour cette dernière édition-là. Alors on remercie Ville-Saguenay. C'est grâce à Ville-Saguenay justement qu'on était là. On n'était pas gêné d'afficher nos couleurs. On avait des beaux vêtements de la ville. C'est un beau happening. Ça nous permet de rencontrer plein de gens de toutes les autres régions ailleurs au Québec qui ont la même passion du vélo que nous autres aussi. Alors vraiment, c'est vraiment une belle activité. Beaucoup d'émotion, beaucoup d'enthousiasme. Alors je suis bien content. C'est important d'en faire mention parce que je vous dis que c'est un événement qui est important pour Ville-Saguenay. Ça fait 15 ans qu'on part de Ville-Saguenay le jeudi. Alors on va espérer justement que l'an prochain, sous une nouvelle formule, bien encore Ville-Saguenay, on va être justement une figure importante dans la nouvelle façon de fonctionner l'an prochain. Merci. Merci Claude. Félicitations au grand défi Pierre Lavoie. Vous l'avez dit, Claude, félicitations aussi. C'est un bon défi. C'est un bel accomplissement. Puis merci encore une fois aux bénévoles, surtout. Pas de bénévoles, vous savez, c'est notre base de notre société. Pas de bénévoles, pas d'organisation. Ça fait que merci à tous les bénévoles. Merci encore Claude. Merci. Jimmy, on vient de sortir tous les six conseillers d'une conférence de presse du Festival de la Marionnette qui était tenu tantôt à la Voix-Maltée. Absolument. On est arrivé un petit peu en catastrophe avant le conseil d'arrondissement ce soir parce qu'on a assisté au dévoilement de la programmation du FIAMS. Donc le FIAMS, c'est quoi? Le Festival international des arts de la Marionnette de Saguenay. La 17e édition de ce festival biannuel, donc 34 ans d'existence, quand même incroyable. Ça va se tenir du 25 au 30 juillet. Dans les trois arrondissements, donc des spectacles dans l'arrondissement Jonquière, c'est Mille-Abbé, mais le cœur du festival va être au Parc de la Rivière-aux-Sarmes. 150 représentations de 45 spectacles différents, 11 expositions, 15 pays représentés. Il y a une programmation extérieure qui est gratuite, il y a une programmation en salle qui est payante à petit prix. Il y a le cabaret des festivaliers qui va se tenir du mardi au samedi dès 20h à la place de Kitutagan. Donc pour les plus festifs des festivaliers, vous pourrez vous rendre au cabaret des festivaliers un DJ qui va être là, des performances surprises. Il y a aussi l'Assemblée générale annuelle de la Viamma. Donc la Viamma, c'est quoi? L'association des villes amies de la Marionnette. Donc des gens des quatre coins de la planète qui vont venir à Saguenay pour leur Assemblée générale annuelle. Saguenay va devenir, oui déjà, la plaque tournante des arts de la Marionnette dans le monde. J'aimerais féliciter au nom de mes collègues de l'arrondissement, Benoît Lagranda, Dany Lefrançois qui sont les co-directeurs artistiques du festival. Féliciter, remercier les employés et remercier du plus profond du cœur l'ensemble des bénévoles qui vont participer à ce festival-là. Pour l'ensemble de l'information, vous allez retrouver ça au fiams.com. Merci M. Bouchard, c'est assez complet. Au point 13, prochaine séance du conseil. La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi 11 juillet 2023, toujours à 19h à la salle Pierrette-Gaudreau, toujours située au 4160 rue du Vieux-Pont à Jonquière. On est rendu au point 14, période de questions du public. Alors, si vous avez des dossiers à discuter qui concernent l'arrondissement de Jonquière, vous êtes les bienvenus. Vous nommez toujours votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Personne? Non? Non? Madame... Oui? Madame Pachon? Oui? Non, c'est quand j'avais un commerce. Oui, ok. Là, c'est tremblé. Madame Pachon? Non, mais ça fait pareil. Je porte les deux noms, je suis encore mariée au même homme. Ok, c'est ça qui m'inquiétait. Depuis 51 ans, c'est pas si pire. Ah, félicitations. Alors, moi, je viens ici parce qu'on a des problèmes avec des arbres qui nous causent beaucoup de dégâts. C'est des arbres, paraît-il, qui sont protégés par la municipalité. Et des arbres même qui portent des numéros et tout ça. Et souvent, il y a des employés de la municipalité qui viennent pour attacher une branche en haut qui veut casser et tout ça. Mais les arbres perdent leurs feuilles facilement. Et ça fait du dégâts dans la rue et dans les entrées des gens. Puis, cet arbre-là, c'est une variété, paraît-il, d'érable. Mais c'est aussi celui qui fait des hélicoptères que j'appelle. Il y en a plein ici. Ok. Alors, puis c'est étonnant parce qu'on essaie d'entretenir nos entrées comme il faut et tout ça, que tout le quartier soit beau. Et puis là, juste parce que ces arbres-là sont malades, très malades, il paraît qu'il y a des gens, des voisins qui m'ont dit que ça faisait au moins 4-5 ans qu'ils demandaient à ce que ces arbres-là soient enlevés. Puis, on ne les enlève pas. On les protège. Par contre, dans le parc derrière, parce qu'on a un très beau parc derrière, magnifique, bien entretenu, super. Et dans ce parc-là, ils ont installé des arbres l'année dernière. Ils ont planté des arbres, mais ce n'est pas cette variété-là. Alors, je me dis, s'ils voulaient les protéger, peut-être qu'ils auraient dû les planter là aussi, mais ça aurait été moins joli. Alors, je me demandais de quelle façon, est-ce que c'est un règlement de la Ville, est-ce que c'est un... Bien, Mme Tremblay-Pachon, vous savez, les arbres à Ville-Saguenay, c'est un sujet qui est quand même assez sensible. Oui. Au niveau de l'abattage des arbres, s'il peut causer danger aux citoyens ou citoyennes, c'est certain qu'on ne jouera pas avec ça. S'ils sont malades, naturellement, on va procéder à l'abattage, mais c'est difficile d'abattre un arbre qui est en santé. Mais par contre, ce que je vais faire avec vous, on va prendre votre adresse, puis on va envoyer notre technicien faire des vérifications. Parce que là, vous me parlez qu'ils sont peut-être malades, on va aller chercher l'information complémentaire à ce sujet. Parce qu'ils perdent des feuilles, en fait, toute l'année pratiquement, là, puis c'est vraiment dérangeant. Puis même dans la rue, c'est le voisin qui est en train de nettoyer la rue, parce que c'est vraiment sale, ça a l'air malpropre. Donc, s'ils sont malades, on va faire le nécessaire. Par contre, comme je vous dis, si on commence aussi à tout accepter, les demandes, parce que les arbres font des fruits, des choses comme ça, là, on va s'enligner dans une ouverture d'abattage d'arbres qui ne sera pas acceptée, je pense, par la grande majorité de la population. Mais on va faire quand même des vérifications, on va envoyer le technicien quand même assez rapidement cette semaine. Parce qu'il y en a une dame qui est venue, qui vient régulièrement, là, et puis là, non, non, il ne faut pas y toucher, non, non, il ne faut pas y toucher. Mais ils sont tous fendus, ils sont tous, c'est vraiment désagréable. Puis en plus, je me disais, peut-être qu'ils pourraient les enlever, mais en mettre d'autres, une autre variété qui est quand même plus agréable pour la population générale. On va analyser tout ça, Mme Tremblay-Lachon, puis vous allez, à la fin de la séance, venez laisser votre numéro de téléphone et votre adresse à M. Gauthier. Ok, parfait. Il va faire le suivi cette semaine avec lui. Parfait. Mais est-ce que c'est un règlement municipal ou c'est un règlement provincial ou c'est un règlement… Il y a des règlements municipaux là-dessus. Oui, ok. Parce que les arbres ont des numéros, là, puis c'est vraiment… Il y a des règles là-dessus. Il y a des règles à suivre sur le choix d'abattage. Mais ce n'est pas sur tous les arbres, normalement. C'est sur les arbres qui appartiennent à la Ville. Oui. Actuellement, tous les arbres qui appartiennent à la Ville, il y a eu un… Dans les dernières années, il y a eu un genre d'inventaire qui a été fait par des employés. Donc, tous les arbres qui appartenaient à la Ville, Saguenay, qui étaient dans notre servitude, ont eu un petit agrafe pour déterminer que ça nous appartenait avec un numéro. Donc, on peut les suivre à ce moment-là. C'est pour ça qu'avec M. Gauthier, on va pouvoir faire des vérifications cette semaine. Parfait. C'est bien beau. Merci beaucoup. Bonjour Mme Atremblay, c'est moi qui est le conseiller de votre secteur. Ah, ok. C'est beau. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. J'ai été interpellé par d'autres citoyens et citoyennes, justement, de votre quartier, jeudi passé. Ok. On m'a parlé justement des arbres, des arbres qui sont morts, qui devraient être coupés. Alors, on a fait la requête immédiatement, jeudi passé. Alors, considérant votre intervention, on va vérifier justement demain avec Éric pour s'assurer justement que, comme Carl vient de vous dire, qu'on envoie quelqu'un pour vérifier parce que vous n'êtes pas la seule citoyenne qui interpelle. Du point non, c'est ça. J'ai été interpellé par d'autres citoyens versus des arbres morts et de la plantation de d'autres arbres, normalement, qui devraient avoir dans votre quartier. On est conscient que vous avez un quartier qui est très, très beau. Oui. C'est un quartier qui est spécial, c'est vieux, mais c'est très charismatique, je trouve, votre quartier. Vous avez un beau parc, on s'entend aussi. Extraordinaire. C'est important d'essayer de garder justement le côté architectural un petit peu de votre quartier. Alors, on va faire comme Carl a dit, malheureusement, par rapport aux arbres, on ne peut pas couper ça quand ça nous tente. Il y a des règles à respecter, mais on va se mettre là-dessus, madame. Aucun problème. On va s'occuper de vous sans faute, il n'y a pas de problème. Mais Claude, dans le fond, je comprends, c'est que tu as fait une ouverture de requête hier. Oui, la requête est ouverte depuis jeudi. Alors, on va s'assurer demain avec Éric, s'assurer de voir où est-ce qu'on est rendu, puis accélérer le processus, parce qu'il y a plusieurs citoyens qui m'interpellent. Parce que si vous voulez que j'aille vous rencontrer demain ou quelque chose, j'ai des photos et tout ça. S'il y a quelque chose, c'est moi qui vais aller à votre rencontre, ça me ferait plaisir. Claude va le faire à le retour. C'est ça. OK. C'est bon? Parfait. Merci. Pas de problème, madame. Bonne journée. D'autres interventions? Donc, au point 15, levé de la séance, proposeur, M. Claude Bouchard, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Donc, merci. Bonne soirée. Bon retour à la maison. Soyez vous d'âme. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.